Le choix de ce lauréat pourra surprendre, voire même choquer certaines personnes qui ne peuvent concevoir qu'une fédération environnementale, se revendiquant non pas apolite mais non partisane, couronne une personnalité prenant ouvertement la sortie du capitalisme et refusant, je cite, « une transition pilotée à l'aveugle par le profit et qui nous mène tout droit dans le but, une personnalité clairement donc en faveur d'un éco-socialisme ». Ces personnes, éventuellement, surprises, voire choquées, n'auront rien compris à l'ampleur de la crise écologique à laquelle nous devons faire face et à la nécessité d'explorer toutes les pistes afin de résoudre ces problèmes. Le travail de Daniel Tanouro participe brillamment à cette réflexion vitale et nous sommes donc à la fois heureux et fiers de lui remettre cette palme de l'environnement de nous. Applaudissements C'est pour le chemin de la chambre. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps. Applaudissements Oui, merci. Je suis heureux et même humu. J'ai peut-être un regret, c'est de ne recevoir qu'une palme, parce qu'en ces temps de changement climatique et de montée du niveau des océans, d'inondations répétées, je crois qu'il faudrait deux palmes et le tuba avec. Donc c'est une suggestion pour le palmer de l'an prochain, le palmer 2012. Donnez-lui l'équipement complet, s'il vous plaît. Bien, alors, je crois nécessaire de dire ou d'insister sur le fait que ce prix me revient non seulement à moi personnellement, mais aux amis et amis de climat et justice sociale qui sont ici, Wibbe et Ekman, puisque nous sommes une association fédérale, non seulement active du côté francophone, mais du côté flamand. Francis Taylor, Jean-François Pontény et Little Shiva, qui est à la technique, là, pour le moment, sont les représentants aujourd'hui de notre petite association. Alors, je veux insister sur le fait que c'est une association de bénévoles. Nous n'avons aucun subside d'aucune sorte, comme ça a été dit. Nous avons mis ça sur pied, tout seul, comme des grands, et nous sommes relativement satisfaits du résultat, étant donné que, depuis que notre association existe, chaque année, il y a au moins une manifestation de rue pour le climat, pas seulement un rassemblement de permanents d'ONG devant la bourse, mais une manifestation où des citoyens descendent dans la rue, où on essaye d'impliquer des secteurs du mouvement syndical sur cet enjeu, qui est non seulement un enjeu environnemental, mais aussi un enjeu social absolument décisif. Alors, en ce qui concerne ma petite personne, tout a été dit et très bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne fais aucune illusion, effectivement, sur le fait que ce prix représenterait un ralliement d'inter-environnement en Wallonie et de ses 150 associations aux idées éco-socialistes ou écolo-marxistes que je défends. Je le perçois plutôt comme une ouverture au débat, et je crois que ce débat est absolument indispensable aujourd'hui. que nous soyons des militants de la sphère environnementale ou des militants venant de la sphère sociale plus traditionnelle du mouvement ouvrier. Je crois que nous partageons quelque chose qui est très important, c'est une vision globale sur les problèmes, une vision holistique, comme on dit aujourd'hui dans le langage de la Commission européenne. Et cette vision globale sur les problèmes, elle est absolument indispensable, absolument vitale. Je donnerai juste un exemple pour concrétiser la chose. Tout le monde se félicite des décisions du gouvernement de Angela Merkel en Allemagne de sortir du nucléaire d'ici 2022, mais il n'y a pas sorti des combustibles fossiles en Allemagne. Au contraire, on continue à construire des centrales électriques au charbon, on continue à construire des centrales même aux lignites qui sont éminemment polluantes. Le rôle d'une association comme la nôtre et le rôle du débat entre les préoccupations sociales et environnementales, c'est de prendre la globalité de la question, et cette globalité implique de sortir à la fois du nucléaire et des combustibles fossiles, objectif qui ne peut être réalisé sans une remise en cause fondamentale du productivisme, du croissancisme, c'est-à-dire, selon moi, du capitalisme. Le gros mot est lâché et je vous remercie infiniment encore une fois pour ce prix. Merci. Applaudissements